bonsoir à tous et heureux de vous retrouver chers amis on est le samedi 3 octobre 2020 19h22 heure du Québec j'espère que vous allez bien même si ça va mal et ça va aller vraiment de plus en plus je veux pas vous donner que des mauvaises nouvelles mais faut être assez grand pour prendre la vérité comme elle vient la réalité comme elle vient on peut se raconter toutes sortes d'histoires mais on le sait très bien au fin fond de nous même on a tous une intuition que il y a des grandes choses qui s'en viennent déjà ça a commencé 2020 je l'avais dit en 2019 mais je lisais en 2018 mais plus souvent en 2019 même que vous me dis arrête de radoter que nos vies vont changer système politique social économique financier climatique le désastre environnemental tout ça va nous rattraper avec toutes sortes d'alignements cosmiques aussi toutes sortes de réalignements cosmiques toutes sortes de cycles cataclysmiques qui vont frapper tout en même temps c'est ça notre lot et c'est pour ça qu'on est là vous et moi et qu'on va vivre cette histoire là et on va passer c'est le bon côté de la chose dans les livres d'histoire on parlera de nous pendant des siècles et des siècles à venir de cette de cette génération qui aura mérité peut-être ce qu'elle vit en ce moment est ce qu'elle continuera à vivre et il ya les bons côtés aussi de la technologie tous ces changements qui vont nous apporter encore plus de mise en place de chômage mais on sera étudié et étudié pendant des siècles et des siècles namasté amen donc pendant ce temps là la tempête alex fait des dégâts incroyables mais avant d'aller à la tempête alex on va parler de de nos cousins français et c'est un abonné que je salue en passant qui m'a envoyé la tendance pour les quatre prochaines semaines avec notre météorologue cyrille bonne foi à retrouver la tendance des quatre prochaines semaines après une période très perturbée en ce début de mois d'octobre avec notamment un épisode tempétueux très péricos la météo devrait se calmer un peu durant la première semaine cela n'empêchera pas le temps de rester bien automnale avec de fréquents passages pluvieux et des températures à peine de saison un potentiel pour un éventuel épisode méditerranéen est entrevu pour le milieu du mois d'octobre cet intermède à nouveau plus perturbé devrait être suivi par une période plus sèche et ensoleillée enfin même si sa fiabilité reste encore limitée un possible coup de froid pourrait se produire en toute fin de mois la tempête alex son record de vent à 186 km heure et 45 mille foyers privés d'électricité dans le mot bi le morbiant la tempête alex occasionne des perturbations en bretagne pays de la loire et en normandie ce vendredi la bretagne le pays de la loire et la normandie rencontre encore des perturbations après le passage de la tempête alex qui a balayé l'ouest de la france dans la nuit de jeudi à vendredi a appris france info auprès d'énédis la préfecture du morbiant la préfecture du morbiant on a l'impression d'être dans le seigneur des anneaux en plein centre du milieu de la terre la préfecture du morbiant c'est incroyable tempête alex 45 mille personnes privées d'électricité dans le morbiant les pluies et orages continuent dans le sud est en début d'après midi 45 mille foyers étaient toujours privés d'électricité dans le morbiant annonce la préfecture pour établir la situation 250 techniciens d'énédis et 100 techniciens prestataires sont actuellement en intervention le département attend le renfort des techniciens d'autres régions des techniciens j'aime bien les poussins français comment ils aiment rendre ça très complexe et faire plus compliqué ça les rend plus heureux j'imagine dans ce point de situation la préfecture précise que le département est en vigilance jaune vent violent pluie inondation et risque de submersion marine la vitesse du vent devrait être de 70 km heure ce vendredi après-midi avant qu'elle ne faiblisse dans la nuit les cumuls de pluie attendus seront de 10 à 15 cm ce vendredi et entre 35 et 40 demain samedi le 3 octobre précise la préfecture jusqu'à 100 mille foyers ont été privés d'électricité en france vendredi matin dans une large majorité 88 mille en bretagne et là on nous explique tout ce qui s'est passé en les rafales records il ya des images vous laisserai ce lien là qui est intéressant qui m'a été envoyé lui par je pense que c'est réjean mais je suis pas sûr réjean notre notre bonne compatriote québécois qui a vécu en france qui a vécu en france tempête alex frappe la france avec des fuites des pluies fortes pluies et des vents puissants donc alex qui a laissé des traces je pense que je vous avais déjà parlé de celui là de ce lien là et ça nous amène à en terminant concernant alex et les conditions météorologiques pour les semaines à venir en europe des conditions météorologiques extrêmes en europe perspectives et prévisions météorologiques extrêmes pour l'europe en ce 3 octobre 2020 ça nous vient de severe weather europe une épidémie de mauvais temps est prévu samedi dans certaines parties du centre nord de méditerranée tempête violente généralisée compris des super cellules intenses seront capables de produire des vents destructeurs des tornades éventuellement fortes les pluies torrentielles avec des crues soudaines et de la grêle de grande à très grande on a vu aussi en italie tout ce qui s'est vécu en italie c'était vraiment très difficile beaucoup de glissements de terrain assez apocalyptique la situation une quinzaine de disparus deux trois morts déjà la menace est particulier particulièrement extrême le long de la côte de l'adriatique une grande dépression de niveau supérieur c'est des places de l'europe occidentale vers les alpes et le nord de la méditerranée entouré par la crête supérieure au nord à l'est et sur les açores à la surface une profonde tempête basse alex tourne au dessus de la france avec un front froid aigu associé poussé vers l'est à travers l'italie et l'ouest de la péninsule des balkans du froid danser un risque élevé a été émis pour le sud ouest de la slovénie dans l'ouest de la croatie et le sud ouest de la bosnie avec une menace de tempête violente généralisée capable de produire des vents violents des pluies torrentielles avec des crues soudaines de la grêle de grande à très grande imaginez-vous et des tornades un risque mdt a été émis pour le centre de l'italie avec une menace de vents violents de tornades et de pluies torrentielles le chevauchement d'un jet de renforcement avec une couche limite très humide devrait favoriser le développement de tempêtes dommageables d'une activité collective étendue est probable tout au long de la journée et de la nuit jusqu'à dimanche plus à l'est une épidémie de mauvais temps est prévu le principal centre d'intérêt sera le front froid aigu se déplaçant vers l'est associé à une profonde tempête alex centré sur le nord de la france le front avance vers de l'est le long de l'approche du creux creux supérieur profond un forçage de haut niveau à grande échelle couvrira le secteur chaud s'étendant sur l'italie la région de l'adriatique et dans l'ouest de la péninsule des balkans fourni un ascenseur favorable pour l'initiation généralisée de convection le long et en avant du front un environnement modéré à fort modéré à fortement instable mais extrêmement cisaillé de 70 à 80 nœuds est présent devant le front de surface donc on s'en va vers quelque chose de quoi de plus ou moins intéressant un l'environnement sera propice à des tempêtes explosives et fortement organisées compris des super cellules intenses formant devant la ligne frontale principale la menace de vent destructeur de tornades de grosses grêles et de pluies torrentielles se développera un cisaillement et une illicitée à basse altitude très fort en particulier le long de l'adriatique centre-sud de la mer tyrénienne augmenteront le potentiel de fortes tornades cette menace est limitée aux super cellules discrètes se formant éventuellement en avant de la ligne frontale encore des risques très élevés de vent violent de tornades une fois que la limite frontale principale entre par l'ouest en ligne de grain intense se développera une ligne de grain intense se développera probablement par conséquent soutenir les vents destructeurs et les pluies torrentielles une ligne de tempête dommageable y compris des super cellules intégrées pourraient se développer se propager vers l'est à travers la région de l'adriatique jusqu'en slovénie croatie et bosnie la ligne devrait également rester bien organisée plus à l'est de à l'est dans l'est de la croatie le sud de l'autriche et l'ouest de la hongrie donc vraiment c'est pas reposant ces temps-ci beaucoup je laisserai ce lien là pour émettre tous les détails la france l'italie ont été touchés durement je reviendrai un peu là dessus j'aurai sûrement d'autres liens d'autres images qui me seront envoyés par les abonnés mais préparez vous vous allez avoir un possible coup de froid qui pourrait se produire en toute fin de mois mois d'octobre donc on n'est pas habitué à ça en europe sauf depuis trois cinq ans où le modèle est un petit peu comme ça donc ça c'est la tendance pour les quatre semaines je laisserai le lien aussi et restez là parce que je vous arrive avec quelque chose de vraiment fascinant on va parler de ces grands cercles découverts et mystérieux en jordanie en arabie saoudite et en Syrie ces grands cercles de pierre qui ressemblent aux lignes de nascar aussi qui sont un grand mystère j'ai une bonne petite vidéo à vous présenter et à vous traduire de la chaîne history et restez là c'est vraiment fascinant pour ceux qui sont amateurs de mystères amateurs de civilisation lointaine ça vous concerne on 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 on